Bonjour et bienvenue. Je suis Touba Daneke, Community Builder chez Vujo, réalisatrice du podcast Smart Working. Vujo est un acteur majeur de coworking et de gros flexibles. C'est aussi une communauté qui se retrouve dans les valeurs de bienvenience et d'optimisme au travail. En tant que Community Builder, j'échange chaque jour avec des startups, des PME ou des grands groupes qui partagent leurs défis, leurs besoins et parfois leurs difficultés. C'est ce travail de terrain qui fait de Vujo un observateur privilégié de nos ressources au travail, et ce qui me permet aujourd'hui de vous proposer la série de podcasts Smart Working. Depuis de longs mois, nous espérons tous le retour de conditions favorables à la reprise de l'activité économique. Mais avec la crise du Covid-19, nous sommes aussi de plus en plus nombreux à prendre du recul sur la priorité donnée aux bénéfices ou sur la croissance comme signe d'extérieur des réussites entrepreneuriales. Alors comment agir à son niveau quand on est manager ? Comment rompre le cercle vicieux de toujours plus et contribuer à faire changer les mentalités ? Fabrice Bonifé est un influenceur engagé en faveur d'une société frugale mais jamais austère, respecteuse de l'environnement et donc de sommes qui vivent. Directeur développement durable et qualité, sécurité et environnement pour le groupe Bouygues depuis 14 ans, il est aussi président du C3D, le collège de directeurs du développement durable et administrateur du Shift Project. Il vient de publier son troisième livre, l'entreprise contributive, co-écrit avec Céline Puff Ardichvili. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi du quatrième pilier, le management par la valeur perçue. De quoi s'agit-il exactement ? Quelle différence a-t-il avec un management respectueux des collaborateurs ? Il ne suffit pas d'être respectueux, il faut vraiment leur faire confiance. Être respectueux, c'est vraiment la base de la courtoisie et des relations humaines. Mais faire confiance, ça va encore au-delà. C'est-à-dire qu'on considère que les collaborateurs sont responsables dès lors qu'on n'a pas besoin. On considère que ce n'est pas utile de les contrôler tout le temps, de leur demander un reporting en permanence, d'avoir des boucles de rétroaction pour s'assurer, ne serait-ce qu'ils font bien leur travail. Ça, ce management, il est très infantilisant et ne correspond plus aujourd'hui à ce que les collaborateurs attendent. Là, 99% des salariés et des collaborateurs dans une entreprise, ils sont dignes de confiance. Donc, on n'a pas besoin de leur imposer de la bureaucratie en permanence. Donc, dignes de confiance, ça veut dire aussi s'assurer qu'ils ont les compétences requises pour réaliser leurs tâches, parce que ça, c'est la base. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est assuré qu'ils ont toutes les compétences, on leur laisse la liberté de s'auto-organiser. On leur laisse la possibilité de prendre eux-mêmes les principales décisions qui sont nécessaires à leur tâche, de s'auto-organiser vis-à-vis d'eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis de leurs collègues. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les collaborateurs qui, en fonction de leurs compétences, en fonction des objectifs de l'entreprise et surtout en fonction de ce que souhaite le client, qui vont mettre tout en œuvre pour le satisfaire dans des conditions économiques et des conditions environnementales optimum. Et pour ça, il faut maintenant, aujourd'hui, compte tenu des enjeux, il va falloir qu'on innove énormément. Parce que si on ne fait qu'améliorer ce qu'on a toujours fait, ça ne le fera pas. Il va falloir qu'on fasse autrement. Et pour innover, il faut avoir des collaborateurs parfaitement autonomes, en confiance, qui ont cette capacité à expérimenter, cette capacité à créer et accepter le droit à l'erreur, que le management accepte le droit à l'erreur, parce qu'on ne peut pas tenter des nouvelles choses sans avoir cette possibilité de droit à l'erreur, parce que sinon, personne n'entend plus rien. Et dès lors qu'on met en place ces conditions-là, on s'aperçoit que les collaborateurs redoublent d'innovation et de créativité et trouvent des solutions à des problèmes qu'on pensait impossibles à résoudre. Et donc, le management par la valeur perçue, c'est ça. C'est l'éradication de la bureaucratie, l'utilisation à bon escient des outils de résolution de problèmes pour identifier les causes primaires des problèmes et pas simplement les symptômes et laisser les collaborateurs s'auto-organiser en équipe pour trouver des solutions à ces problèmes et trouver des solutions pour faire du business d'une façon plus responsable. Donc, c'est quand même une grande révolution, parce que dans la plupart des boîtes, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On est sur des systèmes très hiérarchiques, très pyramidaux, où les gens répètent leurs tâches sans trop savoir exactement à quoi ils servent dans l'organisation. Ce mode de management qui est certainement très efficace dans une période stable, mais qui est parfaitement inefficace dès lors qu'arrivent des turbulences. Et aujourd'hui, les turbulences en n'en ont pas avec, bien sûr, la crise climatique, la crise sanitaire et les crises sociales également qui se profilent. Donc, on a besoin maintenant de redonner de la confiance aux collaborateurs, parce que sinon, on n'arrivera pas à résoudre les problèmes qui sont les noms aujourd'hui. Non. Et dirais-tu que n'importe quel manager peut décider de manager demain par la valeur perçue ? Si le manager a une certaine liberté d'action dans son périmètre, oui, mais c'est clair que, comme on dit souvent, un escalier, ça se baille par le haut. Il vaut mieux quand même que le management au plus haut niveau ait envie de mettre en place, d'instiller ce type de management en son entreprise, parce que c'est difficile pour un collaborateur lambda de décider de s'organiser de cette manière-là. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que la direction qui a pouvoir des décisions ait une vraie volonté de mettre en place ce style de management, sinon ça ne marche pas. Non. Et est-ce que selon toi, cela est compatible avec n'importe quelle entreprise ? Ah oui, absolument. N'importe quelle entreprise peut décider de faire confiance à ses collaborateurs. Sa confiance, au-delà du respect, j'insiste là-dessus, c'est ouvert à n'importe quel type d'entreprise, que vous soyez dans les services ou dans des usines qui fabriquent des produits particuliers. Non, il n'y a pas de limite. Toutes les entreprises peuvent décider cela. D'accord. Et demain, si moi je m'aimais, par quoi je commande concrètement ? Pour, par exemple, convaincre et rassurer ma hiérarchie de ce type de management ? Pour commencer, il faut déjà bien connaître les outils de résolution de problèmes. Ça, c'est vraiment la base, parce que les problèmes complexes ne peuvent pas se résoudre qu'avec du bon sens et de l'intuition. Il faut des outils. Donc, il faut faire cet apprentissage des outils et ces méthodes de résolution de problèmes. Puis ensuite, il faut essayer. Je pense que la meilleure façon d'adopter ce style de management, c'est de tenter une expérience de libération et de voir comment les collaborateurs s'approprient ce concept-là. il faut du temps, parce que souvent, ils ont souvent été habitués à un certain style de management extrêmement encadrant, avec beaucoup de reporting, beaucoup de contrôle. Là, on leur dit, maintenant, il n'y a plus tout ça. Vous vous auto-organisez vous-même. C'est vous qui décidez. C'est vous qui redéfinissez le process. Eh bien, il y a quand même un petit temps d'adaptation qui est nécessaire pour que les collaborateurs comprennent que, maintenant, c'est vrai, on leur fait vraiment confiance. Donc, souvent, d'ailleurs, ils sont surpris de cette décision. Mais très rapidement, ils comprennent que s'ils ne se prennent pas en main, ça ne fonctionnera pas. Et c'est là que démarre, en fait, le processus. La meilleure façon de s'approprier ce style de management, c'est vraiment d'essayer. D'accord. Et comment fais-tu, toi, chez Bouygues ? En fait, on a aujourd'hui chez Bouygues une filière qui s'appelle la filière qualité, sécurité et environnement, qui sont porteurs des méthodes, des méthodes dites de résolution de problèmes, donc sur le terrain, et qui accompagnent à la fois les équipes opérationnelles, les managers. Lorsqu'il y a des problèmes complexes, eh bien, on utilise ces outils de résolution de problèmes en tant que méthode d'accélération pour résoudre ces problèmes et éviter que les causes primaires qui sont à l'origine de l'apparition de ces problèmes ne reviennent pas trop vite et ne reviennent pas du tout, même si possible, pour avoir en permanence à traiter les mêmes dysfonctionnements. Donc, on a donc cette filière de sachants qui sont des professionnels de la résolution des problèmes. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'autres entreprises qui évoluent dans cette direction et comment, eux, elles sont procédées ? Alors, je donne souvent l'exemple, on a donné dans le livre l'exemple de l'entreprise Favi, qui est l'une des plus anciennes entreprises en France qui ont adapté ce management par la confiance et par la valeur perçue, donc perçue dans le sens où c'est le collaborateur et les clients qui sont les meilleurs juges, en fait, de ce que produit une entreprise. Et donc, c'est à partir de leur jugement que doivent se configurer les processus de création de valeur. Donc, il y a Chronoflex, il y a aujourd'hui des entreprises comme Pocheco, des entreprises comme Gore, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Gore, Gore-Tex, les vêtements, qui sont adeptes de ce type de management par la valeur perçue. Poult également. Poult, c'est une entreprise qui fabrique des gâteaux et qui ont adopté depuis très longtemps maintenant ce style de management. D'accord. Donc, dirais-tu qu'il y a une accélération de ce type de management cette dernière année ou même l'année dernière ? Non, on ne peut pas dire qu'il y a une accélération, mais par contre, le Covid, qui fait beaucoup pour la généralisation du télétravail, pour au moins ceux qui n'avaient pas besoin de travailler sur un site fixe, donc toute la partie tertiaire, c'est quand même des millions de personnes, adopter le télétravail, c'est quand même quelque part faire confiance aux collaborateurs. Et ça, beaucoup d'entreprises étaient réticentes avant le Covid pour laisser cette liberté aux collaborateurs de s'organiser et de travailler à distance sans être sur le lieu de travail. Et je pense que beaucoup d'entreprises se sont aperçues que, à l'instar que des entreprises qui ont adopté ces méthodes depuis plus longtemps, se sont aperçues que le fait d'avoir des collaborateurs en télétravail, dans la grande, grande majorité des cas, eh bien, ça ne posait pas de problème de productivité et ça ne posait pas de problème d'implication des collaborateurs, bien au contraire. Et ça prouve bien qu'on peut faire confiance aux collaborateurs et il faut faire confiance aux collaborateurs si on veut à la fois améliorer la qualité, la productivité, mais aussi éliminer des tâches qui sont parasites et qui sont inutiles et qui grèvent, finalement, la performance de l'entreprise. D'accord. Est-ce que tu as un dernier conseil que tu veux donner à nos auditeurs pour terminer ce podcast ? Le conseil que j'aurais donné, c'est, vous savez, c'est difficile, je dis souvent, c'est difficile de savoir quel goût on les ferait tant qu'on n'y a pas goûté. Et donc, ce style de management, il faut l'essayer, il faut l'expérimenter, peut-être sur des petites équipes au début, si on a peur de faire le grand saut et de convertir toute l'entreprise au management par la valeur perçue. En revanche, je suis persuadé que ceux qui vont l'essayer et qui vont l'essayer sincèrement, eh bien, regretteront de ne pas avoir mis en œuvre plus tôt ce style de management. Merci beaucoup pour ce très, très bon conseil. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, à bientôt. Et voilà, c'était Smart Working. J'espère que ça vous a plu. Et si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et à en parler aux personnes autour de vous. Vous pouvez suivre les actualités de Vujo sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram ou Twitter, ou retrouver tous nos podcasts Smart Working sur notre blog, vujo.com. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Sous-titrage ST' 501